Salut salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un retour de course spécial à une nose puisque hier j'ai eu la chance enfin d'aller dans un nose près de chez ma maman et du coup j'ai acheté quelques petites choses, un peu retour de course puisque ce sont pas mal de choses de nourriture il y a quelques petites babioles mais on va dire qu'il y a beaucoup de nourriture premièrement j'ai pris des boissons, j'ai pris un petit pack comme ça de volvic, j'aime beaucoup les volvic, les eaux un peu fruitées celle-ci c'est aux fruits rouges mais j'aime, ma préférée de tous les temps c'est celle qui est au thé volvic menthe je crois, attendez je vais regarder dans mon frigo c'est celle-ci ouais, touche de thé à la menthe, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore bref, ça c'était la parenthèse, donc ça j'ai payé le pack 2,10 euros le petit pack donc c'est plutôt raisonnable au niveau des prix, toujours dans les boissons j'ai pris Lipton, c'est une eau pétillante, enfin une sorte de thé pétillant l'ice petit pétillant Sparkling Green, enfin une sorte de thé vert quoi, pétillant donc ça c'était 99 centimes les 4 canettes ensuite au niveau de nourriture j'ai pris des fameux tacos comme ça de Old El Paso qui sont bons jusqu'à juillet, août, fin août donc il y a quand même du temps à 2,44 euros, ça reste tout à fait raisonnable au niveau des prix et j'ai pris aussi toujours dans la gamme Old El Paso les burritos, le kit de burritos, cette fois-ci il était à 2,99 et pareil au niveau des dates j'étais jusqu'à août aussi 2017 donc il y a largement le temps, j'ai à voir une montagne à côté de moi à la force de tout mettre ainsi que j'ai craqué pour des petites barres de céréales comme ça de chez Kellogg's à 1,19€ j'en ai acheté il n'y a pas très longtemps de chez Kellogg's aussi qui était très très bonne, on ne sait pas les mêmes mais voilà je vais tester, 1,19€ ça reste tout à fait raisonnable et du coup j'ai hâte de les goûter toujours chez Nose j'aime bien prendre des Kellogg's, on en trouve toujours un petit peu j'ai pris ceux-là parce que mon chéri il les aime beaucoup il en a déjà acheté un paquet il n'y a pas très longtemps du coup ils étaient à 1,79€ c'est les Special K Nutrimi avec plein de petites graines à l'intérieur moi j'aime bien mais ce n'est pas mes préférées je préfère quand il y a du chocolat donc pour moi j'ai pris les Jordans, les Country Crips et voilà avec du chocolat au lait ou non chocolat noir pardon mais je m'en fiche du monde c'est du chocolat dans les Kellogg's j'adore donc ça c'est trop bon pour la Baby Shower de mon petit Loulou il est né mais moi je fais la Baby Shower après en fait et du coup j'ai acheté des petits toppings Haribo comme ça à 79 centimes pour décorer les futurs cupcakes ils ont mis une petite image ici il y a des petits chamallows, des petits nounours et des petits cœurs donc pourquoi pas, voilà je me suis dit que ça pouvait être sympa toujours pour la Baby Shower j'avais envie de décorer le gâteau un petit peu donc j'ai acheté cette petite guirlande là je trouvais ça sympa ce petit kit à 1€ donc je trouvais sympa, voilà pour décorer le gâteau on vous met une image là je trouvais que ça pouvait être cool, une petite touche pour le fils de Mélanie j'ai acheté cette petite tasse du coup le prix a été enlevé mais je vais le nettoyer proprement parce que ça a été enlevé n'importe comment je crois qu'elle valait 1,20€ et c'est une petite tasse Toy Story et vous avez en fait une sorte de tasse puzzle vous pouvez tourner comme ça et reconstruire le puzzle je trouvais ça trop mignon donc ça c'était plutôt cool petit gadget pour la maison j'ai acheté des éponges à 99 centimes je crois pour ma fille je l'ai acheté parce que pareil je vous l'ai déjà dit dans une vidéo auction mais j'utilise très rarement sur ses fesses ces petites lingettes mais j'aime bien les utiliser sur les mains pour nettoyer les mains quand elle a touché quelque chose de sale ou nettoyer un peu le tour de la bouche quand elle a mangé n'importe comment donc du coup j'en ai acheté elles étaient à 1,20€ je crois que chez Action elles sont un petit peu moins chères mais j'étais plus sûre et du coup j'en avais besoin donc je les ai pris là-bas de toute façon ça doit être kif-kif au niveau des trucs ça ça me faisait bien envie c'est des petites comment ça peut s'appeler ça des crackers de Sarazin Bio voilà de la marque j'en sais rien je vous laisse deviner et c'est bio enfin c'est cosmétique bio et n'importe quoi il y a le logo là comme quoi que c'est bio etc bon je m'en fichais un peu que ce soit bio mais j'avais envie en fait au Sarazin ça me donnait bien envie et j'aime bien les petites galettes comme ça accompagnées d'une salade avec un peu de fromage frais dessus je trouve que c'est très très beau alors pour ma salle de bain j'ai pris des un petit pousse-pousse comme ça un petit pousse-pousse je trouvais le design de la bouteille sympa il était à 2€ donc pas donné d'ailleurs il a un peu coulé dans mon sac mais l'odeur était pas trop mal c'est citron blanc ils appellent ça mais c'est assez frais donc c'est plutôt sympa et parce que ma fille en avait besoin pour des petits jouets j'ai acheté des piles comme ça les petites piles à 1,79€ le paquet sachant qu'il y en avait plein d'autres des formats normal on va dire à je sais plus quoi à A je sais plus mais il y en avait pas mal il y avait pas mal de choix au niveau des piles pour la lessive je n'achète plus trop de lessive puisque je vous avais fait une vidéo tuto où je fabrique moi-même ma lessive mais des fois j'ai pas le temps de la fabriquer des fois j'ai pas le temps de faire le truc et quand je suis en rade je me dis que ça c'est toujours sympa d'en avoir quelques-uns à la maison en cas de rade donc c'est les supercroix avant je les achetais avant de faire ma lessive moi-même j'aimais bien c'est les supercroix en forme de bulle là vous savez il y a 28 lavages fleur d'hibiscus et lait de vanille genre séchelle et c'est plutôt pas mal donc là c'est lessive et adoucissant mais moi je rajoute toujours un petit peu d'adoucissant quand même et pardon le paquet le paquet il était à c'était il n'y a pas le prix mais c'était 3,99 on va rester dans la lessive et la salle de bain j'ai trouvé ces deux petits voilà adoucissants spécial bébé de la marque Lenore moi j'aime beaucoup les adoucissants Lenore je trouve qu'ils sont très très bien et ils étaient à 1,57€ chaque il y a 26 lavages à l'intérieur ça s'appelle caresse engoutante pure care anti-hypoallergénique enfin un peu spécifique donc bon je ne sais pas du tout ce qui va je ne sais pas s'ils sont bien on verra et toujours pour la salle de bain j'ai pris un bain de bouche comme ça Oral-B Pro Expert Clinique Lime il était à 2,34€ je crois il n'était pas donné je trouve pour d'une autre et tous les autres bains de bouche aussi mais là il y avait une brosse à dents en plus donc je sais que ça plaira à mon chéri il utilise pas mal ce genre de choses là je sais qu'on peut les trouver aussi pendant les promos le vier et tout mais bon là ça restait raisonnable on revient dans la cuisine pour des petites sauces salade j'en avais reçu dans ma vidéo boîte aux lettres où j'ai eu un colis de Naima une abonnée une fidèle abonnée qui me suit partout partout et surtout sur Snapchat avec qui je papote elle m'avait offert ça dans son petit colis les sauces comme ça salade à faire vous rajoutez dedans de l'huile d'olive et un petit peu d'eau et ça vous fait une petite sauce salade donc voilà je voulais les tester celle qu'elle m'a fait et je me suis dit comme ça si j'adore j'en ai d'autres en plus il y a 5 paquets pour 1 euro 99 centimes il y a 5 petits paquets donc c'est à la genre une sauce grecque c'est ça sauce de salade à la grecque et au niveau des sauces toujours j'ai pris deux sauces comme ça une Amora de la moutarde tout simplement qui est bonne jusqu'à 2018 et ça valait 75 centimes j'aime bien les packaging comme ça je trouve ça pratique et celle-ci pour mon chéri une Hans une sorte de ketchup qui pique voilà à 89 centimes mais pareil elle est consommable jusqu'à décembre donc je me dis quand même on a le temps je regarde quand même pas mal les dates à Noze parce que des fois c'est des dates courtes alors il y a des trucs qu'on peut manger rapidement mais les sauces ça met souvent un petit peu de temps à être mangé après dans les petits accessoires et bazar de chez Noze j'ai trouvé une petite paire de lunettes comme ça pour ma fille alors je ne suis pas fan de Minnie si vous me suivez depuis longtemps je ne suis pas du tout fan mais j'avais envie qu'elle ait une autre paire de lunettes je ne sais pas du tout si ça va lui aller parce qu'elle n'était pas là avec moi pour essayer sur sa tête pour voir si c'était à la taille de sa tête mais bon au pire tant pis elle jouera avec à 1 euro à 99 centimes et moi je me suis acheté une petite paire de petites nupies comme ça à 4,99€ donc 5€ voilà je les ai essayées elles avaient l'air plutôt sympa la couleur un peu comme ça nude, rosée je la trouvais plutôt plutôt cool sur les pieds il y a un petit effet genre croco mais serpent mais c'est pas du tout enfin ça va sur les pieds ça fait joli ça fait un effet nude donc voilà j'ai pris en taille 40 je ne sais pas du tout si elle va être super bien mais la semaine avait l'air quand même de bonne qualité donc à se voir pour 5€ j'en ai cherché en fait quand je suis partie à mon week-end à Bruxelles mais j'ai pas trouvé de chaussures comme je voulais d'ailleurs je vous remettrai le vlog Bruxelles par ici si ça vous intéresse et pour finir je vais quand même craquer pour une petite 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 gourmandise j'ai été raisonnable des Kinder Eggs je peux plus vous redire du tout le prix parce que c'est pas écrit au dessus et je me rappelle plus du tout si je les suis passés à la caisse et j'ai pas fait gaffe donc ils ont l'air bien bons je peux laisser pas ceux là donc j'ai hâte avec du lait et du cacao et pour finir pour ma copine Mélanie en espérant qu'on ait donné on se soit donné nos box à ce moment là je lui ai acheté deux petites choses comme ceci parce que c'est princesse Disney alors je sais pas si elle est fan des princesse Disney etc mais je me suis dit que ça c'était cool pour mettre dans c'est un sombon en fait pour mettre dans les vêtements donc je sais pas exactement à quelle odeur mais c'est un déodorant cintre placard pour mettre dans son placard donc je trouve ça mignon voilà c'est plutôt cool et pour mettre dans sa voiture toujours un petit sombon comme ça il faut enlever l'aupercule à l'intérieur hop vous avez une petite aupercule vous l'enlevez ça va imbiber en fait le le bouchon et comme ça dans votre voiture ça va sentir bon donc c'est avec les princesses de Disney je me suis dit que c'était une petite touche pour sa voiture je dis pas que sa voiture ne ressent pas bon mais voilà c'était la petite touche pour sa voiture Disney ça va être dans la box du mois de mai d'ailleurs si elle est sortie cette box je vous mettrai le lien si elle est pas sortie bah elle va pas tarder parce qu'on est un peu en retard dans nos box et voilà pour mes trouvailles chez Noz bah n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé si vous avez fait des trouvailles chez Noz ça sert à rien de me dire en commentaire que vous n'avez pas Noz j'en suis désolée mais moi non plus j'en ai pas à côté de chez moi j'y vais que quand j'ai l'occasion en fait quand je vais de temps en temps chez ma maman j'y vais parce qu'elle en a un elle est près de chez elle mais il est à 2h de route de chez moi quand même donc j'y vais pas tous les 5 minutes donc voilà n'hésitez pas à venir vos petites trouvailles chez Noz ou les petites choses qui vous intéressent c'est vrai que c'est un magasin fourreton qui plaît pas à tout le monde mais moi j'aime bien y aller de temps en temps voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite salut salut ciao Sous-titrage ST' 501